Pizza au chocolat, vous connaissez ? Roger, tu connais ? Ouais, je connais des pizzas où tu as joué du chocolat avec des toilettes. Non, 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 au chocolat. Non, mais au chorizo. Non, mais ça va être... Attends, t'as perdu la tête ou quoi depuis que t'as été chez le coiffeur ? Toujours pareil. En plus, tu te manques de moi encore. Voilà, j'ai été chez le coiffeur. J'ai mis quand même trois jours pour y aller. Donc, du coup, voilà pourquoi j'ai publié cette vidéo bien après. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire déjà une pâte à brioche au chocolat. Je vais la faire évidemment en accéléré. On ne va pas aller dans tous les détails. Ce qui est important ici, c'est de comprendre pourquoi on pétrit, comment on va l'étaler. On va évidemment faire des fermentations, mais légèrement plus courtes que si c'était des brioches pour faire des tresses ou des boules ou ce que vous voulez. Donc, on va déjà faire cette base-là et ensuite, on va l'agrémenter avec pas mal de petites choses pour avoir vraiment ce visuel de pizza au chocolat. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Écoute, je te fais confiance. C'est parti. On va commencer donc par pétrir notre pâte pour faire la pizza. Donc, c'est une pâte à brioche pour ici pour le coup. Donc, on va ajouter à l'intérieur de la cuve déjà les limans liquides. Donc là, c'est des œufs. Voilà. Donc, toute la recette évidemment est en espace description de cette vidéo. Ensuite, on va y ajouter donc le sel, le sucre. Donc, le sucre, le sel. Hop. Donc, vraiment très facile. Donc, la levure, évidemment, on ne va pas la mettre de suite. On va attendre évidemment de mélanger le reste des ingrédients. Donc, j'enlève le crochet, ce sera plus simple. Donc, je vais ajouter dedans ma farine. Donc, au niveau de la farine, je vais ajouter de la poudre de cacao avec ma farine. Voilà. Ça, c'est pour donner évidemment une brioche chocolatée. Donc, j'ajoute directement dedans, hop, la poudre de cacao avec la farine. Voilà. Et ensuite, je vais y ajouter ma levure. Allez, une petite indication là. J'aime bien intervenir comme ça. Surtout que j'ai déjà fait cette recette. C'était le cours numéro 1. Donc, ne mettez pas en contact direct la levure et le sucre. Sinon, ça va la tuer. Et donc là, évidemment, normalement, on pétrit dans un premier temps. Et ensuite, on ajoute le beurre dans un deuxième temps. Là, je vais tout mettre d'un coup. Donc, mon beurre, il est plutôt pommade. Pareil, il est assez mou. Donc, je vais directement ajouter mon beurre. Et je vais au départ mélanger en deuxième vitesse à peu près, quoi. Juste pour bien mélanger les ingrédients. Et je vais laisser pétrir jusqu'à temps d'obtenir un réseau glutineux. Allez, je te coupe un peu, Fernando, chef. J'ai fait le premier cours. Donc, j'ai envie que tu sois fier de moi, comme d'habitude. J'ai envie de rester jusqu'à la fin de la série. Donc, le réseau glutineux, c'est comme une toile d'araignée. C'est généré quand on pétrit la pâte. C'est la protéine de la farine, donc le gluten, qui permet d'avoir ce réseau glutineux. Et voilà, c'est intéressant. Vous connaissez Roger, hein ? Roger, allez, vas-y, présente-toi encore un peu. Oui, merci de me présenter. Moi, c'est Roger, donc je suis ton élève. Donc, Roger, il est là. Je ne sais pas s'il va rester jusqu'à la fin. J'espère. En tout cas, merci en tout cas d'être encore ici. Voilà, tout est là. On va utiliser le crochet. Abonnez-vous surtout. Et on va mélanger en première vitesse ou en deuxième vitesse, déjà pour mélanger les ingrédients. Et ensuite, on va pétrir. Allez, hop, c'est parti. Hop. Allez, j'interviens encore. Donc, en gros, parce que j'ai déjà fait la recette, donc je la connais bien. Là, c'est une recette de pâte à brioche un peu simplifiée. Il y a deux versions. Il y a la brioche au lait. Donc ça, vous pouvez retrouver dans le premier cours, la cour numéro 1, la brioche avec des petites pralines roses. Là, c'est une brioche au chocolat. Donc, en fait, on a ajouté une option supplémentaire qui est la poudre de cacao. La poudre de cacao. Mais en fait, on pourrait mettre autre chose. Là, là, sur la vidéo, là, je te coupe, Fernando. Désolé. Je suis vraiment désolé. Il arrête des fois le robot parce qu'on vient corner tout autour. Là, ici, évidemment, c'est avec un robot Smeg. Il est hyper joli. Moi, j'adore ça. J'ai envie d'avoir le même, mais en violet. Je ne sais pas s'il existe. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme robot chez vous. Kamix, Kenwood, Kitchenette. Bref, dites-moi un petit peu en commentaire. Franchement, s'il vous plaît, mettez des commentaires. Sinon, je vais me faire virer, s'il vous plaît. Bref, on peut corner un peu tout autour. Et ensuite, on commence à pétrir pour générer. Donc, comme je vous ai dit, à réseau, glutineux. On peut mettre le beurre en deux temps, en fait. Une première fois, vous mettez tout. Vous pétrissez. Cinq minutes. Ensuite, vous mettez votre beurre qui est assez mou. Mais pas pommade, mou. Et ensuite, vous repétrissez encore jusqu'à temps d'avoir une sorte de voile. On le montre bien, là. On le montre, genre, ça y est, je suis presque le prof, là. Donc, voilà. Vous voyez, là, au début, on pétrit. Il n'y a pas du tout d'élasticité. Donc, là, c'est ce qu'il est en train de montrer. Il n'a pas d'élasticité. C'est normal. Il faut laisser pétrir encore au moins, allez, 10 minutes, 15 minutes pour avoir une belle boule. Bon, allez, j'arrête de parler. On continue la vidéo. Voilà, on va accélérer un petit peu. Là, on repétrit encore, de toute façon. Et attends, si je m'en souviens bien, on ne dépasse pas 26 degrés. Faites attention à ne pas faire trop chauffer votre pâte. Sinon, du coup, la levure, elle va trop réagir dans la cuve et pas assez au moment de la dernière fermentation. Allez, c'est parti. Terminé. Donc là, regardez bien. Vous allez analyser. Là, on a beaucoup plus de réseau. Vous voyez là ? Ça se tient bien comme il faut. Donc là, ça suffit. Dès que vous avez ça, ça suffit largement. Voilà la pâte. Donc, on va la remettre un peu en forme. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, on peut même la mettre sur le plan de travail. Vraiment pour... Je vais la mettre là pour vous montrer un petit peu la texture. Vous voyez ? Donc là, on a une belle pâte. Donc, je ramène comme ceci. Ça lui permet d'avoir du corps supplémentaire. Alors, du corps, c'est de l'élasticité. Vous voyez là ? Voilà. La pâte à brioche. Là, on est bien. On essaie de former une boule. Donc, pour former une boule, on aplatit et on ramène au centre, comme ceci. Ah, elle est belle. Waouh. Elle sent trop bon. Voilà. Voilà. Et donc là, on va la laisser pointer. Donc, c'est une première fermentation. Le pointage. Roger, il a tout dit de toute façon. Voilà. Hop. Ouais, enfin, à peu près, quoi. Je vais la filmer, mais pas en contact. Et je vais la laisser pousser à peu près 20 minutes. Et ensuite, je vais la dégazer, enlever le gaz carbonique. Je vais bien l'aplatir. Et je vais la mettre au frais. De façon qu'elle puisse être plus ferme. Pour pouvoir ensuite la façonner. Le pointage est terminé. Donc, je vais la mettre sur le plan de travail, la pâte. Et je vais rompre la pâte. On peut aussi dire rompre la pâte, comme dégazer la pâte. Voilà. Donc, pour rompre la pâte, on fait ça avec la plombe de la main. Tout simplement, on enlève le gaz carbonique. Et ensuite, voilà, on la rabat de cette manière-là. Ça permet de donner encore du corps à notre pâte. Donc là, regardez, elle est vraiment bien brillante. Elle est topissime. Donc, maintenant, évidemment, pour la façonner, je vais avoir besoin d'une pâte plutôt ferme. Donc, pour aller plus vite, vous pouvez la mettre sur un plateau. Donc, on met un tout petit peu de farine. Voilà. Je vais la poser comme ceci. Je vais la filmer en contact. Et je vais mettre un pain de glace dessus. Donc, chez vous, vous pouvez faire ça. Ou alors, vous la mettez au frigo toute une nuit. Le lendemain, vous pouvez la travailler. Si vous faites ça sur deux jours. Bon, et après, on va façonner. Ouais, chef, je profite. T'es en train de filmer, là, pour intervenir. Histoire de donner un petit peu plus de précision, même si c'est logique. Moi, c'est vrai, le premier cours, j'étais complètement à la ramasse. Donc là, la brioche, encore une fois, là, on la met au frais pour pouvoir la façonner. C'est, il faut toujours travailler, de ce qui me semble, une pâte froide. Voilà. Bon, là, on la met rapidement, en fait, parce qu'on va la façonner juste derrière, parce qu'on a pas mal de choses à faire. Et alors, franchement, à l'heure qu'on est en train de tourner cette vidéo, il n'est pas loin d'aller 23h minuit. Donc, voilà, on a accéléré un peu le truc. On a mis des pains de glace, on l'a mis un peu au congèle. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut travailler une pâte froide. Là, elle était juste à bonne température pour aller de la suite. Et ma pâte est bien. Je l'ai mis à peu près un bon quart d'heure au frais. Donc, avec le pâte glace, ça refroidit plutôt vite. Donc, là, je vais faire mon abaisse. Alors, vous allez voir. Donc, là, l'idée, vous pouvez évidemment la faire la veille sans problème. Moi, je l'ai mis un petit quart d'heure au frais. Elle est encore un petit peu molle sur les côtés, mais suffisamment ferme pour pouvoir la travailler. Donc, on va faire une abaisse d'à peu près 5 mm d'épaisseur. Donc, hop. Donc, je fais une abaisse. Pas hésiter de fariner un peu. Même beaucoup, si nécessaire. Allez, hop. Terminé. Donc, on peut le faire à la main comme une vraie pizza aussi. T'aimes bien les pizzas, Roger ou pas ? Tu préfères la canne ? Ouais, quelle question. Moi, j'adore les pizzas avec du rizzo. Ah ouais. Alors, moi, celle au saumon. J'adore. Pizza au saumon, c'est un truc de malade. Ça, j'adore. Ça a l'air pas mal, là. Donc, là, on est pas mal. Il faut toujours vérifier qu'elle ne colle pas. Donc, on peut faire ça. On peut fariner encore en dessous. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire une pizza avec la brioche. Allez, là, c'est terminé. C'est très bien. Ensuite, donc, je prends un cercle et je vais détailler. Donc, je fais ça. J'appuie. Hop, j'enlève l'excédent. Donc, avec ça, on peut faire des boules de brioche. On peut faire pas mal de choses. D'ailleurs, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment on fait des belles petites boules pour remplir, notamment, dans des petits moules. Donc, ça, ça se perd pas. Je vais les mettre de côté. Et j'utiliserai plus tard. Voilà. Donc, là, on est déjà bon. On a déjà une bonne nobesse. Ouais. Je roule. Voilà. Je vais prendre ma plaque de cuisson. Je déroule. Ouais, c'est assez délicat. En fait, je comprends mieux pourquoi il vaut mieux travailler une pâte froide. Donc, chez vous... Ensuite, je vais reprendre un autre emporte-pièce. Travailler vraiment une pâte froide. Là, elle est juste froide comme il faut. Mais vous pouvez la travailler beaucoup plus froide que ça. Alors, celui-là, il est un petit peu trop petit. Mais ça ira très bien. Je fais juste une empreinte. Ensuite, je prends un peu d'eau. Je mets comme ça dans les doigts. Voilà. Un petit peu. Et je viens... Voilà. On met tout autour. On peut faire ça au pinceau. Ça marche bien aussi. Voilà. Ça suffit largement. Et je vais façonner. Donc, je vais ramener l'extérieur vers le milieu. Comme ceci. Et j'appuie. Attends, chef. Je vais t'impressionner. Façonner, c'est mettre du corps à la pâte. On peut tourner, en fur et à mesure, vers le centre. On appuie. Ouais. Voilà. Que ça fasse une petite bosse. C'est les rebords de ma pizza. Super intéressant. En fait, ça donne vraiment l'extrémité de la pizza. Donc, faites ça sur la plaque de cuisson directement. Parce que la pâte, elle va ramollir, évidemment. Et après, vous n'allez plus pouvoir l'utiliser, la transporter. Donc, faites-le directement sur votre plaque de cuisson. Ou sur un papier cuisson, du moins, pour pouvoir transvider plus facilement. Donc, voilà. On ramène comme ça à l'intérieur. On ramène à l'intérieur et on appuie. On ramène et on appuie. On ramène. Ok. Et on appuie. C'est quand même technique. Il faut faire gaffe. On est bien. Donc, on ramène et on appuie. Ouais, c'est pas mal. Là, on est pas mal. Ouais, franchement, c'est une bonne idée, ça, Chef. Franchement, c'est une bonne idée. Je crois qu'il n'y a encore aucune vidéo comme ça. Voilà. Donc, là, on a déjà la base. Maintenant, un peu comme une vraie pizza, il y a la pâte de base. C'est extrêmement important. Et ensuite, c'est les ingrédients. Donc, qu'est-ce qu'on a comme ingrédients ? Je vais vous montrer. Un ingrédient important du sucre complet. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce qui va vraiment permettre de tapisser le fond. Donc, sucre complet. Vous voyez ? Et je vais venir, comme ceci, tapisser le fond de ma pizza de sucre complet. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et vous allez comprendre après pourquoi. Ce sucre, globalement, va absorber les ingrédients que je vais ajouter par-dessus. Ah ouais, j'ai compris. Sinon, ça va dégueuler de partout. Si vous utilisez un sucre standard, blanc, ça ne va pas le faire. Ça ne marche pas. Merci pour l'info, chef. Voilà. Donc, on en met. Ouais, pas mal, pas mal. J'en mets quand même pas mal. C'est ma garniture de base, au début. Voilà. Donc, ça, c'est à mettre au fond. Ensuite, j'ai de la poudre de cacao et je vais saupoudrer le fond. Donc, tout simplement, bien saupoudrer. Pas mal. Après, je sais, j'ai lu la recette, juste avant de commencer. Tu vas ajouter du beurre et du coup, ce mélange avec le cacao, le sucre complet, le beurre, ça va donner quelque chose de très onctueux. Ce n'est pas fini. Ensuite, parce qu'on va le cuire en deux fois, vous allez voir. J'ai du beurre que j'ai coupé en petits cubes. Enfin, en petits cubes. Ouais, c'est à peu près. J'ai coupé en petits morceaux. Et je vais tout simplement parsemer un peu partout du beurre. Un petit peu partout. Elle va être délicieuse, cette pizza. Franchement, chez vous, vous proposez comme ça une pizza aux gens, à vos invités. Bon, allez, qui veut une pizza ce soir ? Et vous proposez comme ça une pizza au chocolat, franchement, ça va taper. Ça va être... c'est trop bon. On a encore d'autres ingrédients qu'on va ajouter. On va l'ajouter à mi-cuisson, voire même en fin de cuisson. Là, c'est la base. C'est vraiment la base. À ce stade-là, vous laissez à température ambiante pour l'après. C'est-à-dire, c'est la deuxième fermentation. Donc, on va laisser pousser. Pas besoin de trop laisser pousser. Donc là, comme ma pâte, je ne l'ai pas laissée refroidir à 100%. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça va le faire. Je vais pouvoir le mettre au four. Non, mais truc de malade. Franchement, tu aurais cru qu'un jour, j'allais faire une pizza au chocolat. Donc là, ça y est, ça a poussé. C'est suffisant. Ce n'est pas la peine de laisser trop pousser. Sinon, ça va trop gonfler au niveau de la cuisson. Donc, juste une légère pousse qu'on appelle l'après. Le four est à 170 degrés. On met au four. Et rendez-vous juste après pour la garniture. Ok chef, non, mais j'ai trop 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 hâte aussi. Ça va être une furie de dingue. Ça va être monstrueux quoi. Ça fait environ 15 minutes de cuisson maintenant. Donc, je regarde mon four, ça me plurait plutôt pas mal encore une fois. Ça dépend des fours encore une fois. Donc, la durée totale de cuisson, c'est à peu près 25-30 minutes. Mais dans ces 25-30 minutes, il va falloir enlever votre pizza au chocolat pour ajouter la garniture, pour ensuite continuer la cuisson. Donc là, ça fait 15 minutes. Donc, je vais retirer et on va ajouter la garniture. Voilà, donc là, elle est très très chaude. Donc, allez, je vais ajouter un petit peu de petites tralines. Bon, ça, on fait ce qu'on veut encore une fois. À ce stade-là, on fait exactement ce qu'on veut. Ça donne des idées, pas mal. Ça suffit. J'aurais mis des raisins aussi. Je sais, je sais. Enfin, bref, on met ce qu'on veut, en fait. Ensuite, je vais ajouter du chocolat. Donc, ça, ça va fondre. Ça va être une théorie. Ah, ouais, des pépites de chocolat. Trop bon. Voilà. En fait, on peut... Alors, si jamais... Chocolat blanc aussi. Vous voyez que ça s'est monté beaucoup au centre. Tout dépend, après, de votre pâte de brioche. Vous pouvez, comme ça, appuyer un tout petit peu au fond. Tout petit peu, tant que ce n'est pas encore totalement cuit. On peut faire... Merci pour l'astuce, chef. Et on va ajouter maintenant la crème. Alors, pas beaucoup de crème. Waouh, franchement... On a ajouté un petit peu. Non, mais là, ça donne trop d'idées. Là, j'ai plein d'idées dans ma tête. Bon, je vais déjà faire cette base. Et après, je vais pouvoir ajouter d'autres choses si nécessaire. Un petit peu de crème. Là, de la crème, donc, à l'évire. Ok, placement de produit, peut-être ? Ou non, non, pas de placement de produit. Ok, ok. Donc, ça, ça va rappeler un peu le fromage, quelque part. Mais c'est juste de la crème. Ah, ouais, il faut quand même être généreux. Voilà. Ouais, pas que ça déborde, mais être généreux. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Voilà, c'est bon. Waouh. Waouh, 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 waouh. Je remets encore un peu de chocolat. Je te reconnais bien, chef. Même beaucoup. Tu es vraiment généreux. C'est bon, ça. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, une pizza, si elle n'est pas garnie, c'est de la merde. Ah, c'est une pizza au chocolat. On y va. Moi, je déteste les pizzas quand il n'y a pas de garniture. Je vais maintenant mettre du cacao. On va remettre après, à la fin de cuisson, un peu de cacao en poudre. Là, j'en mets comme ceci. Ok, cacao. Ça va parfumer la crème. Ouais, ça va donner vraiment un truc intéressant, je pense. Ça va être même une tuerie. Waouh. Et pour finir, donc là, encore une fois, c'est une option. Je vais ajouter des petites bananes. Moi, je suis allergique des bananes. Je mettrais des framboises, mais c'est pas mal. J'aurais presque pu les mettre juste à la fin de cuisson. Mais là, je vais tester comme ça. Ça va être pas mal d'avoir une bien fondante. On peut mettre des poires, des pommes. En fait, on fait ce qu'on veut ou même rien du tout. On peut laisser comme ça aussi. Franchement, merci chef pour la recette. Et allez, c'est reparti pour au moins 10 bonnes minutes de cuisson. Toujours à 170. Regardez un petit peu l'intérieur, comment c'est hyper fondant. Franchement, mais je vais attendre un petit peu avant de la manger. Parce que sinon, là, c'est bon, je prends 10 kilos. Déjà que j'ai pris 3 kilos au confinement. Bon, en tout cas, à très vite lors d'une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...